GJDA 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 Eh bien bonjour à tous, c'est Jackie qui vous présente le 1277ème GJDA depuis le début de l'histoire de l'humanité. Merci beaucoup public adoré, vous êtes de plus en plus nombreux, merci. Ah il y a une super ambiance. Merci, merci. Oh il y a de l'ambiance là, je vais aller les saluer là, quand même. Bonjour ! Alors toi tu t'appelles comment ? Thibault. Tu fais quoi dans la vie ? Je suis comédien. Ah tu es mon invité alors ? Oui, je suis invité aussi. Tiens, t'es invité toi comme mec, d'accord. Toi ? Eric ? Dans la vie je suis l'invité Jackie. Oui bah c'est intéressant. Voilà, comédien. Comédien, sur ton passeport il y a marqué invité Jackie. C'est ça. Très bien. Et toi ? Anne-Laure. Anne-Laure tu es donc ? Journaliste. Journaliste d'investigation ? Non, comédienne. Patricia est journaliste. D'accord, ok. Et toi ? Moi je suis Nina et puis j'accompagne la troupe. T'es Nina mais t'es pas comédienne toi ? Non, moi je suis pas comédienne. Elle devrait, qu'est-ce que t'en penses toi ? Totalement. Totalement, Nina essaye. Toi t'es comédienne non ? Ouais, je suis comédienne, je m'appelle Aude. C'est bien. Et toi ? Et bah moi Jacques, humoriste. Toi t'es mort de trouille. Ça va aller, ça va aller. Et toi Michel ? Je suis guest. Michel c'est la guest star. Non, je suis guest, je suis invité. Ah t'es invité d'art, d'accord. Christelle. Christelle. Attachée de presse et comédienne. Ah bon ? On peut faire les deux ? On peut faire les deux. Attachée de presse et animateur en marque. Yes, oui. Je te connais un tout petit peu. C'est bien. C'est bien, d'accord. Tu es donc attachée de presse de la pièce ? De la super équipe de bonheur contagieux. Voilà. Bon bah tout à l'heure, on a fait la présentation, c'est... A très vite. Allez hop là ! Allez on est japonis. Ils sont bien les invités. Applaudissements pour les invités s'il vous plaît. Donc les filles, venez vers moi là, les deux filles, les deux comédiennes. Ah bah oui, vous savez twister quand même. Pardon ? C'est que pour toi. Que pour moi ? Non, c'est que pour toi. C'est pas pour les téléspectateurs ? Un peu pour les téléspectateurs. Donc c'est Aude et Anne-Laure. Exactement. Nous allons donc twister pour fêter les audiences d'IDF1. C'est une idée. Oui, voulez-vous vous mettre devant mon bureau ? Oui. De part et d'autre de la guitare. Regardez la caméra, elle est là, regardez. Vous êtes prêts mes filles, j'arrive. Je lance le twist. Un, deux, trois. Soif. Un, deux, quatre. Ah ouais ! Ah mais vous savez très très bien twister. Ah, ah, ah. Wouh ! Ah oui, comme ça, comme ça, comme ça. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah mais ça continue, Aude alors. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. merci les filles allez bisous tout à l'heure c'est super sympa voilà c'était anne-laure et aude qui ont tous été avec moi bonheur contagieux qui m'ont éduqué viens là viens là viens là viens là il galère pour le soutien-gorge tu peux pas lui filer un conseil on va faire ça maintenant enfin déjà on est deux donc peut-être qu'il peut y avoir un échange qui te galère pas tout de suite peut-être qu'elle peut te conseiller tu vois il faut se détendre ça vient du ventre c'est patricia du ventre tu te détends voilà oui voilà écoute bien haut parce qu'elle connaît bien l'histoire mais patricia elle te le fera tout à l'heure d'accord avec plaisir tu veux pas lui faire maintenant patricia vient voir devant 52 millions de personnes t'es sûr oui 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 patricia non tu veux pas lui faire maintenant l'histoire du soutien-gorge en fait tout part du ventre voilà c'est très important c'est un grand coup tu vois comme ça et tu dis ah oui oui tout ce qu'on te demande oui 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 mais moi je fais ça toute la journée je me parle bien je me parle bien ça permet de lâcher tes barrières internes qui est frustration problème d'épanouissement avec le reste du monde c'est important pour l'épanouissement personnel totalement épanouie patricia patricia elle est au top elle est au top hyper top bon alors jacques il a 23 ans remarque peut-être aussi qu'elles n'ont pas envie qu'on leur retire leur soutif peut-être qu'elles se disent bon ben je suis un peu pudique on va y aller mais avec le soutif contraire de l'oeuvre d'art tu touches mais tu regardes pas ça arrive moi ouais ça dépend des jours des situations des gens ouais ouais parfois tu le gardes parfois tu l'enlèves ça peut arriver voilà tu vois jacques les contrats de toi ouais mais après c'est surtout que je vois ça dans les films d'où quoi c'est à tout à l'heure patricia elles sont mignonnes les filles elles t'ont donné bon conseil ouais écoute je prends je les gars je reçois les comédiennes et les comédiens de bonheur contagieux applaudissements au feu bien rentre et bien nous sommes de retour sur le plateau du juge idéa c'était les pubs c'est marqué dessus et bien maintenant fidèles téléspectateurs du juge idéa veuillez faire un triomphe aux comédiennes et aux comédiens bah oui ils sont là hein venez 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 bonheur contagieux bonjour bah les filles à côté de moi et nous non toi voilà comme ça c'est mieux alors les filles vous avez un micro pour deux et les gars un micro pour deux donc alors aude bon vous vous connaissez déjà vous avez twisté donc j'ai l'impression que vous avez twisté c'est vous l'histoire du soutif c'est vous aussi non l'explication du soutif à jacques oui exactement exactement typo et voilà donc la pièce s'appelle bonheur contagieux et c'est au feu de la rampe c'est ça c'est l'affiche oui voilà donc je vais essayer de bien la montrer quand même voilà parfait alors cette pièce s'appelait avant kebab.com pourquoi vous avez changé de nom ça va être le seul moment un peu de l'émission qui c'est quoi suite aux événements du mois de novembre voilà le contexte ne se prêtait plus à ce nom là parce qu'on était un peu mal perçu donc donc vous avez préféré on a pris un nom plus joyeux bonheur contagieux voilà ok comédie épicée c'est ça vraiment épicée oui mais dans tous les sens du terme très épicé un épicé Anne-Laure je m'adresse à toi parce que c'est vraiment une comédie épicée pour Anne-Laure non c'est sympathique enfin épicé oui oui bien sûr parce que ça rebondit et ça part un peu dans tous les sens ça part dans tous les sens c'est ça c'est ça c'est un peu monté comme un fait d'eau donc assez rapide assez beaucoup de rythme et beaucoup de l'aïe parce que dans nos épreuves j'ai vu que c'était un fait d'eau moderne est-ce que vous êtes d'accord avec ça ah oui c'est un boulevard c'est un grand boulevard c'est les grands boulevards on est sur les grands boulevards qu'en penses-tu ? ouais je dirais que c'est une pièce très enlevée au rythme hyper sympa parce que du coup je crois que les gens s'attachent très vite aux personnages d'accord et venez nous voir vous allez voir alors toi Eric tu joues Francky Francky vendeur de kebabs tu es donc vendeur de kebabs Francky est un vendeur de kebabs un peu à caparence j'ai bien compris ami de Pascal et qui pense qu'il va résoudre tous ses problèmes toi Thomas tu joues donc Pascal Thibault mais je joue Pascal ouais alors c'est qui Pascal ? Pascal c'est un trentenaire qui vit dans un petit studio à Barbès voilà qui est en train de retaper suite à sa rupture amoureuse il pensait passer une soirée peinard de réveillon et puis bah les événements et les gens s'invitent un peu chez lui quoi d'accord on va en parler on va en parler alors toi Aude tu joues Cécile ouais Cécile donc c'est l'ex en fait de Pascal l'ex ? ouais l'ex et qui revient apparemment et qui revient elle est appelée par le père en fait parce que le pauvre il est tellement malheureux tu comprends ? pour le séduire de nouveau ? bien sûr ils sont trop malheureux et toi alors tu joues le rôle de Patricia exactement alors c'est qui Patricia ? Patricia c'est une jeune fille rencontrée la veille par Eric sur internet mais qui est persuadée de venir pour Pascal ah d'accord donc tu déchantes ? ah pas du tout parce que Eric tu le trouves moi tu chantes tu multiplies les coups bah vas-y chante qui proco chante petite chanson d'amour Dalida mon prince viendra donc c'est à une phase B de Dalida ça bah tu chantes très bien c'est la cendrée de mon téléphone donc j'ai l'habitude d'accord ok donc le pitch il y en a d'autres sur scène hein oui il y a Petronil Moss qui joue le rôle de la belle-mère de Pascal et Alain Dion qui joue mon père ce que joue ton père donc vous êtes 6 exactement est-ce que dans kebab.com vous étiez 6 ? oui est-ce que c'était les mêmes comédiens et les mêmes comédiennes ? exactement c'est une mise en scène de Bernard Rosselli d'accord et la pièce est de Paul Burezi d'où il vient ce garçon on va parler de lui quand même Eric parle quand même de l'auteur Paul Burezi je l'avais rencontré dans les cours Clément d'accord il avait commencé à écrire cette pièce et puis il y a 7 ans et on l'a joué un petit peu il y a 7 ans et là j'avais décidé de la reprendre donc ah cette pièce à 7 ans ? oui ah d'accord ok et donc là elle m'avait bien plu à l'époque mets ton micro peut-être plus près voilà j'ai décidé de la reprendre donc j'ai réuni une équipe de bons comédiens c'est toi le leader alors ? non ? ah c'est totalement le leader price on connaissait hormis Petroni c'est un jeune mot le leader price on est venu par rapport à très fort très jeune mot merci le plateau rigole regarde t'as pas bien entendu regarde génio très très drôle le leader price c'est dans la pièce c'est lui qui fait les jeux de mots c'est lui qui fait les jeux de mots dans la pièce donc c'est pour ça c'est pour ça est-ce que c'est toi qui a fait le casting qui a recruté les comédiennes et les comédiens ? c'est tous plus ou moins donc je les ai fait venir t'avais confiance en eux ? ah oui complètement parfait donc le pitch Pascal c'est toi tu viens d'emménager dans un studio minable parce que après c'est ce que j'ai lu vraiment minable on y est tu reçois donc la visite de ton père qui est producteur de cinéma c'est ça ? que t'as pas vécu longtemps pourquoi ? deux ans parce qu'il s'occupe pas de moi parce qu'il ne s'occupe pas de moi voilà il s'occupe de ses affaires et ton ami Francky c'est ton ami dans la pièce ouais c'est ça hein vendeur de kebab à Barbès c'est ça ? oui oui c'est ça d'accord va déclencher une série de révélations qui vont permettre à l'amour de dépasser les frontières sociales et culturelles exactement alors quel genre de révélations tu fais Francky ? je lui explique ce qu'est l'amour parce que lui il sait pas ce que c'est que l'amour je suis un petit peu empoté comme on me disait à l'école quand j'étais petit tu es empoté mon personnage je l'ai également d'accord alors les thèmes c'est quoi ? c'est drague sur internet c'est ça ? toi par exemple Anne-Laure tu dragues Francky sur internet comment ça se passe ? non moi je me fais draguer par Francky qui se fait passer pour Pascal sur internet ah ouais d'accord donc quand t'arrives quand t'arrives dans son studio ah et moi j'arrive pour mon instant Pascal ouais alors qu'est-ce qui se passe pour toi ? bah Pascal est un petit peu pas aussi chaud qu'il le laissait entendre la veille en fait à la base ah d'accord ok pourquoi Pascal t'es pas aussi chaud ? bah parce que moi je suis pas du tout dans ce délire là moi je voulais être peinard je comprends pas tout me gonfle un petit peu quoi d'accord puis elle est très envahissante envahissante et toi Aude alors en tant que ex de Pascal pourquoi tu arrives dans le sud dominable ? bah écoute j'arrive parce que c'est la dépression totale déjà ouais j'ai perdu l'homme de ma vie et donc le père m'appelle ouais en gros qu'est-ce tu fous ? bah je suis au boulot bah d'accord j'arrive donc je suis infirmière je débarque quiproquo parce que moi j'arrive un peu en tenue d'infirmière ouais et donc là la patoche elle me fait ouais qu'est-ce tu fous en tenue d'infirmière nan nan me touche pas nan nan d'accord moi je suis un peu prude et mon but ultime c'est de récupérer l'amour de ma vie c'est juste une pièce d'amour en fait alors est-ce que tu vas le récupérer à la fin de la pièce ? je ne dirais rien faut venir faut rien dire là faut savoir au début de la pièce comment les couples sont formés à la fin de la pièce les couples se forment est-ce que les couples se forment ? il se forme et se déforme il se forme et se déforme d'accord c'est globalement un joyeux bordel c'est ça très bien parfait alors il y a les relations père-fils aussi dans la pièce ? oui 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 c'est aussi un des thèmes de la pièce c'est-à-dire ? et ben voilà le manque de communication en tout cas entre ce père et ce fils ce père qui est producteur de cinéma qui s'occupe que de ses affaires etc et qui est dans son monde total qui habite à Monaco qui n'est pas du tout sur la même planète plus de son fils voilà mais de qui s'est inspiré l'auteur ? est-ce que c'est des personnages qui existent vraiment ? en fait oui c'était pendant les cours et puis il a pris les personnes qui étaient dans le cours et il a écrit la pièce autour de ça en fait de chaque personnage ah d'accord tous les personnages donc c'est pas des personnages fictifs ? on peut les rencontrer dans la vraie vie ? oui moi je vois ton personnage par exemple mais complètement je pense que même il faudrait s'attacher plus à ça c'est-à-dire plus la pièce avance plus il faut s'inspirer des gens que tu rencontres de formes de clichés mais parce qu'en fait on est des clichés dans la vie quand même un peu oui on a un peu des clichés d'accord ok alors toi Pascal j'ai lu que tu étais pris en sangluche entre un père et une belle-mère de la haute oui de la haute oui 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 une belle-mère de la haute elle est très coincée très tailleur voilà exactement un truc comme ça ton père aussi ? oui 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 sous ses deux airs un petit peu je bosse dans le cinoche je suis cool il a ses principes et il est très carré alors c'est aussi un choc des cultures des états d'esprit c'est ça ? en fait la belle-mère au départ a beaucoup de principes et beaucoup de préjugés donc quand elle voit Francky elle est un peu voilà elle est un peu quoi ? elle est fermée elle est fermée la peur de l'autre quoi la peur de l'autre c'est un peu raciste c'est ça ? voilà est-ce que ça traite du racisme ? éventuellement ces pièces ? je ne crois pas qu'on puisse dire ça c'est de l'intolérance c'est de l'intolérance d'accord plus de l'intolérance et des préjugés finalement qui sont qui sont pas et plus la pièce avance plus ils se rapprochent parce que le dialogue passe la communication passe tu te rapproches de qui dans la pièce par exemple ? plus la pièce avance mais je me rapproche de tout le monde surtout des fuit tu râles tout le monde ? de tout le monde dans la pièce dans la pièce non il a la timidité maladie Francky ne drague pas il rapproche les gens il aime les gens il fait sceller les gens voilà mais à sa façon c'est plutôt un très bon ami et le gars qui est là pour faire du bien aux gens mais il est pas en mode plan cul si c'est ça il n'y a pas en mode plan cul j'aime bien le départ est-ce que toi t'es en mode plan cul ? dans la pièce dans la pièce elle est clairement pas en mode plan cul c'est vraiment ce serait presque une jeune première tu vois et dans la vie ? est-ce que t'es en mode plan cul ? ah non moi j'ai un homme j'ai un enfant je suis hyper réglion et toi à la base est-ce que t'es en mode plan cul dans la vie ? dans ma vie à moi ? oui non pas dans la vie des nés qui sont là non non ça vient non moi j'aspire à à rencontrer le grand amour et celui avec lequel je finirai mes jours et on s'aimerai jusqu'à la mort elle est vraiment romantique alors ? oui elle est hyper romantique c'est dans la caméra hyper romantique alors ou Patricia ? alors je parle d'ailleurs mais même Patricia elle est romantique ouais il y a de la romance alors il y a de la romance non Patricia oui voilà par contre Patricia ton rôle dans la pièce Patricia elle se protège mais quand on regarde la pièce elle est bienveillante vis-à-vis de toutes les personnes qui sont là elle souhaite le bonheur de tous enfin chacun sa carapace je trouve dans cette pièce quand on arrive on a une personne on a que des personnes en fait qui ont leur carapace il y a Francky qui se cache derrière des blagues gounettes ouais un peu salace dès qu'il est non un peu non ça peut être salace mais on est sur plus mais Francky dès qu'il y a du sentiment il va se mettre derrière des blagues Pascal le personnage c'est un handicapé de la communication donc juste quand il est amoureux il chite je sais pas quoi dire Cécile le personnage ce serait quand elle est pas à l'aise ça va être des petits pics qu'elle va lancer par exemple qui vont être marrants et toi Patricia ? et après il y a aussi Petronimos qui fait Carole elle se cache derrière ses manières dès qu'elle parle d'un sentiment où il y a une scène avec Eric qui me fait beaucoup rire et où elle baisse son côté maniéré et là on a son sentiment qui arrive et après il y a Alexandre lui sa carapace c'est le fric et Patricia quand elle veut pas dévoiler ses sentiments et pour ne pas arriver au sentiment elle passe par le sexe mais ok mais c'est une comédie de mœurs alors non ? mais c'est au final pour moi six personnes qui ont leur propre carapace qui est exacerbée et au final les carapaces tombent petit à petit et on arrive à avoir des sentiments d'être entre des personnes qui à la base premier abord quand ils se croisent c'est bon mais elle parle bien ils sortent de mû la rencontre entre vous avez pleuré ? la rencontre entre Patricia et Carole c'est juste une scène où Carole s'arrête et elle dévisage Patricia ce qui est un peu normal alors qu'à la fin c'est Carole la dernière phrase qui a adressé à Patricia c'est d'ailleurs Carole qui l'a dit en disant elle est super Patricia alors que quand on voit la rencontre il se passe plein de trucs alors ? c'est hyper riche il y a toujours quelque chose à voir à entendre à sentir bon maintenant on va parler un peu de votre parcours quand même avant cette pièce Aude par exemple tu sais Aude Massé c'est ça ? ouais c'est Aude Massé tout à fait alors tu t'es formée pendant trois ans à l'école Claude Mathieu c'est quoi elle existe cette école ? ouais c'est une super belle école ouais c'est la plus belle école du monde très bien alors tu joues aussi tu joues les auteurs classiques ? ouais auteurs classiques Shakespeare, Molière, Marivaux ouais Dubillard aussi ? ouais bah en fait entre ouais ouais depuis la formation de l'école et j'avais commencé un peu avant je suis passée par tous les auteurs en fait j'ai eu la chance de rencontrer des metteurs en scène très différents tu participes à des créations j'ai vu la formidable histoire de Franck Gellas qui c'est ça ? Franck Gellas c'était il y a très longtemps ouais qui avait quel âge ? deux ans ? ouais j'avais trois ans j'ai commencé très très tôt d'accord et Fernando Pessoa c'est quoi ? Fernando Pessoa c'était j'étais encore à l'école c'était avec une de nos profs ouais et on avait monté un projet à la cartoucherie elle est sérieuse quand elle veut elle ? attention oui oui c'est l'interro c'est l'interro bien sûr tu as joué aussi les nuits blanches de Dostoyevski ouais tu savais ça ? Anne-Laure on en a beaucoup pas on en a vraiment une ou deux fois quand même d'accord on s'aime bien ouais tu as fait une mise en scène qui s'appelle la surprise de l'amour de Marivaux j'ai fait une mise en scène ouais il y a un moment de ça qui a tourné plusieurs années j'ai adoré je refais une mise en scène là pour le jeune public voilà et je vais en parler tout de suite parce que c'est très important parce qu'on part jouer à Mayotte en octobre et en ce moment à Mayotte c'est la merde les gamins sont dans les rues c'est vraiment un sujet très sensible d'ailleurs vous pouvez l'entendre je suis sensibilisée sur ce sujet donc si vous voulez regarder il y a plein d'infos sur internet il y a plein de pétitions pour soutenir les enfants à Mayotte voilà c'est mon nom allez-y et le village d'Eva l'association le village d'Eva voilà je l'aurais dit il paraît que tu es une touche à tout oui je suis multi casquette les gens ont tendance à me dire que il y a marqué un couteau suisse dans lame quel genre de lame ? c'est la lame du couteau suisse c'est ça ? je plaisante jeu de mots pardon multi casquette c'est ça ? il y a marqué un multi casquette tu étais donc responsable en restauration oui j'ai dirigé des restaurants quel genre de restaurant ? traditionnel français une chaîne d'accord responsable de production aussi ? oui cinéma ? télévision ? beaucoup web beaucoup beaucoup web je crois que j'ai pas le droit de site à un moment donné tu t'es dit je vais faire la comédienne c'était quoi le déclic ? en fait je me suis retrouvée enfin intermittente du spectacle il y a quelques années et du coup il est vrai que on a c'est compliqué bien évidemment je vais vous parler d'intermittence est passé là-dessus mais du coup j'ai eu la chance de faire partie des gens qui font leurs heures d'intermittence donc tu es comédienne tu as joué à Toronto aussi en anglais ? dans le texte ? j'ai fait un film oui à Toronto où j'étais agent du FBI pour le coup et c'était en anglais et tu es aussi improvisatrice aux ateliers comédie c'est quoi ça ? exactement et c'est là que j'ai rencontré Eric qui est également aux ateliers comédie qui était oui on a fait une année ensemble aux ateliers comédie toi Eric tu as ton micro ? parfait donc t'enchaînes des rôles classique comédie t'es un comédien quoi un peu tout un comédien depuis quel âge ? t'es un comédien depuis ton plus jeune âge ? ah non ça fait une dizaine d'années à peine télévision cinéma rôle dramatique c'est ça ? un peu tout t'as joué dans Halal Police d'Etat ? oui tout à fait c'est bizarre hein t'as toujours des rôles comme ça Halal, Kebab je comprends pas pourquoi ? je suis là pour faire tomber les préjugés messieurs ah il te prend bien l'accent sitôt tu fais les apparitions dans Groland aussi ? oui oui j'ai fait quelques tournages et un peu tout dans Groland on est à toutes les sauces quant à toi Thibault oui Thibault Gonzales ? oui tu n'es pas français ? j'ai eu à mes papiers il y a pas longtemps d'accord bon alors il paraît que tu détestes la monotonie et que tu aimes la diversité oui oui c'est parfait t'as été au cours Florent ? oui il a fait du cinéma aussi ? dans plusieurs longs métrages exactement ouais entre autres ouais tu savais tout ça ? ah j'en savais quelques-uns après qui voilà tu as été nominé Jeune Espoir au festival Jean Carmet pour un court-métrage oui un court-métrage qui s'appelle Gilles Corporation de Vianney Merville très bien et en 2012 tu es sélectionné pour les talents Cannes Adami exactement j'ai tourné avec Luc Béraud c'était sympa ? ouais 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 c'était chouette et tu as fait des pubs pour l'Euromillions ça c'est bien aussi ? Euromillions, M6 Mobile des pubs sympas quoi t'as gagné beaucoup d'argent ? euh... non 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 tu sais les cachets aujourd'hui bon ben revenons à la pièce on va regarder les images non ? ce que vous en pensez ? ah ouais c'est parti allez hop bah si en plus je voulais rencontrer ton père depuis le temps que tu me dis que j'avais une tête de con je voulais le voir avec les hommes ouais bonjour monsieur ahhh 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 mais qui c'est ça ? voilà mais qu'est-ce qu'elle fait la super Marie ? ahhh quand tu mets des soutiens-gorge t'as pas de sang ? tu mets bien des slips ? ahhh c'est trop bête alexandre ahhh mais tu t'es vu ? ah mais je sais j'ai une tâche tout à l'heure j'hésitais je me demandais lequel de mes deux amis j'allais me taper hein ? l'exomile bauxanax Pascal tu peux venir voir ton ami a mis la boîte de conserve dans le micro-ondes ça fume à mon avis c'est pas normal je reviens je vois que t'as fait connaissance avec l'infirmière oh toi non mais c'est pas du tout ce que tu crois oh mais je crois rien je vois elle est venue là pour planter des radis c'est gentil hein c'est la première fois qu'on me dit que je suis tendre à l'école je faisais peur à tout le monde personne ne voulait s'asseoir à côté de moi du coup je me suis caché dans ma capuche et j'ai jamais accueilli je te jure madame j'ai souffert toutes les larmes de mon corps sinon tu veux manger maintenant ? oh oui maintenant tout de suite oh oui non mais c'est pas du tout ce que vous croyez là on est en pleine discussion avec Francky et puis là justement il me pèse hein Francky oui c'est vrai je la pèse je la pèse je moi le pèse hé je te pèse bien hein mais c'est pas qui bonheur contasieux bah c'est sur cinq C'est au feu de la rampe, allez les voir, ils sont sympas. Quel jour, quelle heure ? Samedi 18h30 et lundi 20h. Parce que c'est sympa, ça. Ben oui. Merci d'être passé par GJDA. Merci de nous avoir invités. Vous pouvez dire au revoir aux 53 millions de téléspectateurs. Ils sont là. Ils sont dans la caméra. Salut les 53 millions de spectateurs. Au revoir. Moi aussi, au revoir. Ciao. Je vous retrouve demain à 17h30 pour un autre GJDA. Super, ciao. Alors c'est au feu de la rampe, hein. Ouais, au feu de la rampe, dans le 9e. Au revoir, s'abresse. C'est... Ouais, en train de rucher. Voilà, à côté de mes jours, lundi 20h et samedi 18h30. Il s'est planté, lui, non ? C'est inversé. Allez, super, ciao, au revoir, au revoir. Ciao. 17h30. GJDA, 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 GJDA.